Un bon horaire pour démarrer, pour démarrer cette conférence de presse de rentrée. Nous sommes le 3 septembre, mardi. Les enfants sont rentrés hier. Vous, vous avez, pour la plupart peut-être d'entre vous, recommencé à travailler. Donc c'était bien le moment en fait pour la mairie, pour M. le maire de rentrer aussi. Bienvenue à vous tous, bienvenue à la Maison de la Citoyenneté, ici à la Courneuve. Peut-être que c'est comme vous, comme pour moi, votre premier exercice. Donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On va avoir une grosse demi-heure d'échange avec le maire autour de l'actualité nationale et locale. Et bien entendu, l'évidence étant que vous allez aussi, vous aussi, avoir la parole dans le cadre d'un autre moment à la suite. Je vous dis également, je vous annonce que tout ceci, si vous voyez des caméras, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est retransmis actuellement en direct sur le site de la ville, donc lacourneuve.fr, et sur la page Facebook de la ville. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui s'occupe éventuellement de transférer, si jamais on a des interpellations, des questions via le site Facebook de la ville, enfin la page Facebook de la ville, on nous les fera passer. Donc préparez, cislez vos questions. L'idée est qu'on ait l'échange le plus transparent possible. Bienvenue à vous. M. le maire, ça va ? Bonjour. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances ? Oui, très très bien. Très très bien. J'allais vraiment bien profiter. Bien profiter. Donc là, vous êtes prêt. Prêt. Alors justement, on va commencer par le bilan de l'été. La municipalité, comme tous les ans, a organisé des activités, beaucoup de loisirs, des séjours de vacances pour les jeunes, les enfants, les familles. Est-ce que vous avez un bilan à tirer de cet été pour les Courneviens et Courneviennes ? Oui, oui, bien sûr. D'abord, excusez-moi, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver ici pour cette conférence de rentrée. Je salue aussi la présence de nombreux élus, adjoints. Je vois André Joachim, premier adjoint, mais Rachid Maïza, Corinne Kadaï. Je vois aussi Anthony, Eric, Joseph, Daniel qui est là également. J'ai vu peut-être encore, je ne sais pas, j'ai encore Amina qui se cache quelque part maintenant. Enfin voilà, de nombreux élus qui sont ce soir parmi nous, qui sont bien évidemment aussi les acteurs de tout ce travail qu'on essaye de développer tout au long de l'année au service des Courneviens et des Courneviens. Les vacances sont un moment particulièrement agréable parce que d'une part, il y a un peu moins de tension, il y a un peu moins de monde dans la ville. C'est le moment où les gens sont plutôt dans des phases de se reposer. Donc un climat qui a été relativement serein, tranquille, apaisé et ça fait toujours du bien. Il y en a qui sont partis en vacances, un certain nombre, j'en fais partie et c'est toujours aussi agréable de pouvoir se changer un petit peu les idées. C'est aussi, comme vous l'avez dit à un moment où avec les services municipaux, on essaye de développer tout un tas d'actions pour permettre que ce temps de vacances, de loisirs, soit le plus partagé possible. C'est des centres de loisirs. Juste pour vous donner une idée, c'est 20 000 journées de centres de loisirs qu'on a organisées cet été. C'est pour les séjours de vacances, enfance et jeunes, 600 enfants et jeunes qui sont partis en vacances. C'est une soixantaine de familles, puisque maintenant on fait aussi des séjours pour les familles qui sont partis. Et pas seulement pour les plus jeunes. Et pas seulement les plus jeunes, voilà, dans des séjours, notamment à Ténérife et à Davignac pour les anciens. C'est aussi un rendez-vous excessivement structurant maintenant de la vie locale. C'est la Courneuf-Plage. Alors, je vais faire un sondage. Qui a été à la Courneuf-Plage ? Ah, pas mal ! Qui s'est baigné à la Courneuf-Plage ? Ah, déjà, on a moins de monde ! Moi aussi, hein ! Parce que... Ah, vous vous êtes baigné ? Ouais ! J'ai pas vu les photos. Faudra qu'on me fasse passer les photos. Alors, vous avez accueilli quoi ? 62 000 personnes ? 62 000 usagers, personnes qui sont venus tout au long de ce mois, qui a été particulièrement chaud, avec un personnel complètement engagé, y compris des jobs, ce qu'on appelle des jobs d'été, qui étaient là aussi au service des Courneufiens et des Courneufiens. Un nouvel espace, famille qui était beaucoup plus ombragé, donc beaucoup plus confortable pour les familles qu'on a ouvert. Donc, voilà, un été, entre guillemets, bien rempli. Et puis, il y a un autre volet de l'été pour nous, c'est aussi de préparer la rentrée et de s'occuper de tous les bâtiments communaux pour faire des petits travaux, des remises à niveau, voire des gros travaux. Cet été, on a lancé la reconstruction d'un self sur l'école Pôle Doumer. On n'est pas tout à fait en situation de l'ouvrir. Là, on va faire de la restauration un peu légère pendant ce mois. Et puis après, il va ouvrir complètement. 2 millions d'investissements quand même. C'est aussi le câblage de toutes les écoles pour pouvoir installer dans toutes les classes des tableaux numériques. Voilà. L'été, c'est aussi tout ce travail pour créer des conditions que la rentrée dans tous les équipements sportifs, éducatifs, services communaux, que ça puisse fonctionner correctement. Grâce aux agents. Et c'est de gros investissements que la ville réalise et un travail important réalisé par le personnel communal. Souvent, ce personnel est décrié. Moi, je tiens à saluer l'engagement de tous les acteurs du service public parce qu'ils contribuent à faire vivre des valeurs qui me sont chères et qui sont chères, je crois, aux Courneviennes et aux Courneviennes. Alors justement, vous parlez de valeurs. On sait à quel point ces moments de canicule, on l'a tous vécu, c'était fin juin. Puis un deuxième épisode fin juillet sont toujours le moment pour tester un petit peu face au réel ces valeurs qu'on est censé porter. Comment ça s'est passé ici, la canicule ? Est-ce que du coup, il y a eu des particularités ? Quel bilan faites-vous ? Depuis, je dirais, la fameuse canicule qui avait contribué à... En 2003. En 2003, à mettre en exergue un petit peu les failles de l'ensemble du système, nous avons pris cette question pour ce qui nous concerne au niveau de la collectivité à bras le corps, notamment avec Daniel Delandre, avec un recensement des personnes en état de fragilité ou qui souhaiteraient éventuellement être contactés. Et on a un recueil de plus de 3000 personnes qui sont recensées et parmi elles, à peu près 300 qui nous font part d'une nécessaire attention un peu plus soutenue. Et donc, dès avant la période de canicule, on s'adresse à toutes ces personnes-là pour leur dire, voilà, il risque d'y avoir des périodes de canicule. Voilà les recommandations que nous vous faisons et voilà les numéros un petit peu que nous mettons à votre disposition. Et ensuite, avec le personnel, quand la période arrive, et c'est arrivé, au mois de juin, fin juin, on a eu une période de canicule et puis une fin juillet particulièrement intense. On a passé les 40 degrés à Paris. C'est pas... Non, c'est pas anodin. C'est pas un détail. Et donc là, le personnel du CCAS, mais aussi ceux qui vont faire le portage du repas à domicile, mais aussi les médiateurs, la police municipale. Les aides-ménages. Les aides-ménages. Vous avez créé un véritable maillage pour prendre en charge tout ça. Ils se mettent en mouvement pour aller voir les gens, pour les appeler régulièrement, de manière à ce que, un, la solitude, je dirais, ne soit pas trop prégnante à ce moment-là, mais surtout que les mesures de sécurité vitales pour ces personnes puissent être mises en œuvre. Et je crois que c'est particulièrement apprécié. Et la meilleure façon de le montrer, c'est qu'on n'a pas eu d'incident particulier parce qu'il y a eu cet élan de solidarité qui a été tissé et qui a été efficace pour faire prendre en compte cette réalité particulièrement difficile dans ces moments-là. Bon, alors ça, c'est effectivement le bilan de l'été. Madame, j'en profite pour vous dire qu'en fait, les questions, c'est tout à l'heure, mais que du coup, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Alors on va revenir sur... Au-delà de l'été, en fait, la dernière fois qu'on s'est vus, M. le maire, c'était en face, à la mairie, autour d'une rencontre sur les inégalités territoriales. C'était donc les Assises nationales pour l'égalité territoriale. Vous avez produit un atlas de ces inégalités qui est, je crois, là-bas, derrière, voilà, au niveau du Café Citoyen. Vous pouvez avoir quelques exemplaires pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Oui, on le montre. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous y plonger, car effectivement, c'est une mine d'informations quant à la réalité, en fait, d'un territoire comme la Courneuve, comme le 93, pour se rendre compte à quel point, en fait, ces inégalités sont criantes. Et donc cette rencontre a permis de créer des ponts, en fait, entre la communauté scientifique, entre guillemets, des élus, des gens qui sont engagés, en fait, sur ces questions. À la suite, il avait été, donc, posé la possibilité d'écrire un texte de loi. Qu'est-ce que ça a donné depuis, donc, fin juin dernier ? D'une part, ces rencontres ont été, voilà, un moment un peu fort qui a contribué à faire en sorte que cet atlas ne reste pas seulement, je dirais, un bouquin dans une bibliothèque, mais devienne un acteur vivant par rapport à cette réalité des discriminations territoriales, dont sont victimes des territoires comme le nôtre, pas que le nôtre, mais notamment, je dirais, notamment le nôtre. Et donc ça a permis d'objectiver les choses avec cette rencontre et, effectivement, de regarder comment, à partir des 18 propositions que nous faisions, nous, comment nous pouvions aller vers quelque chose qui fédère, bien au-delà de notre situation à la Courneuve, plus largement toutes les villes, tous les endroits de France qui peuvent se sentir concernés par cette réalité. Ça a permis de dégager 6 axes forts qui semblent rassembler un petit peu tous les courants de pensée. Le premier, c'est d'avoir, je dirais, un genre d'institution nationale qui soit un observatoire des inégalités de façon à objectiver la situation et de regarder comment cette situation progresse ou ne progresse pas, de manière à ce qu'on sorte, je dirais, d'un discours ponctuel où, à un moment donné, on dit « mais voilà, ça va pas », mais... Il faut créer un outil pour faire ce constat. Deux ans après, c'est toujours la même situation. Et donc, de façon à être dans des dynamiques actives par rapport aux situations qui seront référencées. Ça a été aussi d'instaurer un moratoire, de dire qu'il faut instaurer un moratoire sur toute diminution de services publics dans ces territoires. Parce que, malheureusement, ces territoires-là continuent à être confrontés aux logiques nationales au même titre que les autres. Sauf qu'ici, sur des territoires comme les nôtres, ça a des répercussions bien plus importantes. Quand le Présor public ferme à la Courneuf, ça n'a pas tout à fait le même impact que quand il ferme à Noisie, à Noisie-sur-Seine. Parce que c'est des gens qui peuvent être surendettés, qui n'ont plus d'interlocuteurs. Et donc, ça prend des proportions tout de suite beaucoup plus dramatiques dans le quotidien des habitants. Et donc, instaurer un moratoire sur la fermeture des services publics. La troisième grande revendication qui en est ressortie, c'est renforcer les péréquations. Alors, la péréquation, est-ce que tout le monde sait de quoi on parle ? Regarder comment on redistribue mieux l'argent, et de façon égalitaire, sur nos territoires. Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Je ne prends qu'un exemple, pour ne pas être trop long. Mais en matière de politique de la ville, chaque ville qui est éligible à la politique de la ville, touche des subventions. Nous, la dotation initiale, ça correspond à 28 euros par habitant. La moyenne nationale, c'est 42 euros par habitant. Il n'y a aucune raison qu'à la Courneuve, on touche moins qu'ailleurs, à partir du moment où on est éligible. Donc, on a vraiment cette question de l'égalité de... De traitement par rapport au service public. Mais c'est aussi créer des conditions d'avoir un accompagnement plus fort des fonctionnaires, des médecins, sur des territoires comme les nôtres, de manière à fidéliser des populations qui sont des acteurs indispensables de la solidarité au quotidien en direction des familles. Et puis, c'est aussi investir sur la réussite éducative, la réussite scolaire. Et enfin, d'avoir des mesures un peu plus fortes sur toutes les questions de l'emploi. C'est autour de ces 6 propositions qu'on a décidé de se mettre un petit peu d'accord et de commencer à engager un travail de rédaction. M. Georges Buffet, que j'excuse, qui devait être là, mais qui a eu un petit incident de santé, ne peut pas être là, mais a accepté de travailler à la rédaction de cette loi. Le maire de Grigny... Philippe Rioux. Philippe Rioux, qui avait lancé l'appel de Grigny il y a maintenant un an et demi... C'était en octobre, oui, 2017. ...a accepté, lui aussi, de faire partie de ce collectif de travail. Et il était présent. Et il était présent. Le maire de la Seine-sur-Mer, que j'ai encore eu aujourd'hui, qui est le président de Ville et Banlieue... L'association des maires de Ville et Banlieue. ...a accepté d'être partie prenante de ce travail-là. Clémentine Autain, qui est députée également. Et donc, on va... Stéphane Peux. Stéphane Peux aussi. On va se retrouver avec, y compris, d'autres élus pour tout début septembre. Là, très certainement, le week-end, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain, à l'occasion d'une initiative qui se tient sur le parc de la Courneuve, pour discuter et regarder comment on va maintenant mettre en oeuvre l'écriture de ce projet de loi, avec l'idée qu'au mois d'octobre, on puisse avoir un projet de loi à notre disposition qui puisse venir percuter la construction du budget national de notre pays et ainsi créer les conditions de poser avec force cette question de l'égalité. C'est d'autant plus important que, parallèlement, vous vous rappelez tous et toutes qu'il y avait eu le rapport, le fameux rapport parlementaire Cornu-Gentille, qui était tombé au mois d'avril de l'année dernière, sur lequel nous avions, avec tous les parlementaires et tous les maires du département, interpellé le gouvernement. Le Premier ministre a décidé au printemps dernier de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire un travail, parce que ce rapport Cornu-Gentille sur l'école, la justice et la police faisait le constat de discrimination flagrante pour la Seine-Saint-Denis. Un rapport qui a fait grand bruit à l'époque. Un rapport qui avait fait grand bruit. Et donc, ce rapport... Et donc, pour demander au préfet de regarder quelle était la véracité de ce rapport. Et donc, il a convoqué les députés, convoqué les maires, et nous avons travaillé tout au long du mois de mai et juin. On a eu 3-4 réunions ensemble sur des thèmes particuliers. Personnellement, je participais au thème de l'école. Et le préfet nous a réunis à la mi-juillet pour nous dire, par des chemins différents, nous, nous arrivons à la même conclusion que le rapport Cornu-Gentille, ce territoire de la Seine-Saint-Denis est victime de politiques publiques qui ne sont pas à égalité par rapport, j'irais, à la moyenne nationale. Donc, c'est quand même pas trop mal que maintenant, cette question-là, y compris par l'État lui-même, puisque le préfet, c'est le représentant de l'État, conforte cette réalité. Et il nous a dit qu'il avait saisi le Premier ministre pour enlever des propositions de correction. Il nous a pas donné la nature des corrections. Il a dit maintenant, c'est au Premier ministre et au gouvernement de répondre et de vous répondre, à vous, les élus et la population. Mais on voit bien que cette proposition de loi, avec les réponses que doit fournir le Premier ministre en septembre-octobre, tout ça peut être convergent et peut créer les conditions de faire en sorte qu'enfin, nous mettions un petit peu un coin pour infléchir, commencer à infléchir une situation insupportable parce que les premières victimes, ce sont les habitants de la Courneuve et les habitants de ce département. On voit bien. Et puis au-delà, qu'effectivement, vous le rappeliez, Philippe Riot avait accueilli l'appel de Grigny qui avait conduit à un rapport de Jean-Louis Borloo qui a été enterré. Derrière, il y a l'Atlas, il y a le rapport Cornu Gentil, qui est un député de l'Assemblée nationale, il y a ce préfet condiligeant. En gros, cette stratégie de harcèlement finit par payer. Est-ce que vous diriez également que le fait d'avoir fait cet atlas et d'avoir participé et accueilli ces assises nationales pour l'égalité, ça change aussi le regard que les institutions, que l'État, que les partenaires, entre guillemets, portent sur la ville ? Je pense que oui. Bien évidemment, il n'y a pas d'inflexion comme ça à 100%, mais je pense que oui. D'une part, on a quand même le défenseur des droits qui nous a dit, je suis d'accord avec vous, je veux travailler avec vous et on va regarder comment on va récupérer des témoignages de Courneviens. Qui avait d'ailleurs soutenu les assises nationales en envoyant une vidéo. Tout à fait. Et donc, il nous a dit, on va regarder pour recueillir des témoignages de Courneviens pour que moi, de mon côté, je pèse également dans la balance. Et ensuite... En gros, son propos, c'est, les Courneviens doivent me faire parvenir en fait des témoignages de discrimination subie pour que derrière lui puisse s'auto-saisir, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, nous avons décidé que, vraisemblablement, pour le mois de la solidarité, nous mettrions cette question de récolter ces témoignages à ce moment-là pour pouvoir lui faire parvenir. Ensuite, je pense que c'est peut-être pas complètement le hasard où, par exemple, cet été, pendant mes congés, mon secrétaire général de mairie m'appelle et me dit, Gilles, on a plutôt une bonne nouvelle sur la dotation politique de la ville. On avait programmé sur la base des orientations de l'État 1,1 million de recettes. Et nous avons eu 1,325 000 euros de recettes, c'est-à-dire 225 000 euros de plus. Je pense que c'est... C'est cadeau. Tout ça n'est pas certainement complètement le fruit du hasard. Et puis, on a eu des écoutes. On a pu être reçus par le recteur de l'académie de Créteil. On a pu... J'ai eu l'occasion de rencontrer tout récemment le préfet de région sur les questions de l'emploi et qui a commencé par me tenir un propos reprenant les chiffres qui étaient parus dans l'Atlas. Voilà. Tout ça me fait dire que... Voilà. C'est pas ça qui fait la... qui va changer complètement la réalité, sauf que ça devient incontournable et il y a une attention un peu plus forte. Pour autant, je préfère le dire à tout le monde, ce qu'on pose là, c'est une inversion des logiques auxquelles nous sommes confrontés dans ce pays. Des logiques qui visent à continuer à creuser les inégalités. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer à faire avoir en France le record des dividendes versés aux actionnaires, avec 51 milliards de dollars qui ont été versés encore à la fin de ce premier semestre, et puis avoir de l'argent aussi pour les services publics, pour les salaires, pour les prestations sociales, pour la santé, etc. Oui, c'est une question de choix politique. On se heurte à des logiques et on remet en cause des logiques structurantes aujourd'hui qui visent à creuser des inégalités dans ce pays. Et donc, c'est aussi... Et ça sera aussi une bataille politique forte. Alors, vous en parliez tout à l'heure, la question, en fait, de l'accès aux services publics. Le premier des services publics auxquels les Courneviens et Courneviennes sont extrêmement attachés, comme tous, c'est la vie scolaire, enfin, c'est l'école. On sait à quel point... Donc, c'est une priorité pour nous tous. On sait à quel point aussi l'école est source d'inégalités profondes, notamment en France. Je rappelle juste que la France est un des pays les moins bien classés par l'OCDE. L'OCDE qui n'est pas une structure de gauchiste, quoi qu'on puisse en penser, et qui dit bien, en fait, que la France est extrêmement mal classée dans son incapacité, en fait, à faire évoluer, en fait, ses élèves et à ne pas reproduire les inégalités via l'école. Alors, vous avez fait, donc, hier, le tour des écoles, puisque c'était la rentrée scolaire. Comment est-ce qu'elle s'est passée, cette rentrée ? Pour ce qui nous concerne, dans les écoles maternelles et élémentaires, je dirais, la rentrée s'est globalement pas trop mal passée. D'une part, on avait, avec les équipes municipales, le personnel, créé des conditions que les établissements soient bien équipés, propres, avec le matériel nécessaire pour pouvoir accueillir convainablement les enfants et l'ensemble des équipes enseignantes. On a la chance, cette année, d'avoir, je dirais, une montée d'effectifs relativement égale à l'année dernière. Donc, il n'y a pas de poussée démographique particulière. Donc, on est dans une situation qui ne crée pas de tension sur des besoins d'ouverture particulièrement forts. Et donc, on est dans une situation où cette rentrée est ce programme avec, je dirais, pas de difficultés majeures. Et puis, il n'y a pas de dédoublement de CPCE1. Ça, c'est derrière. C'était derrière. Donc, voilà, une situation globale à peu près correcte. Il reste, voilà, quelques petits sujets, une ouverture d'école maternelle à Robespierre qui serait plutôt intéressante. Reste quand même que, sur les réseaux d'aide, on reste toujours un petit peu en panne parce que les postes ne sont pas occupés, les postes de psychologues scolaires, d'éducateurs, ne sont pas tous remplis, loin s'en faut. Ce qui handicap, je dirais, les équipes enseignantes dans leur travail pour prendre en charge les élèves. reste que, sur les collèges et lycées, malgré les luttes qu'ils ont initiées et auxquelles nous avons participé, les dotations horaires ne sont pas au niveau nécessaire. Pour être clair, il y a eu des dotations horaires qui ont été récupérées par le rectorat qui permettaient une aide aux devoirs, notamment un soutien aux collèges et aux lycées. Et donc, ces dotations horaires ont été récupérées. Il a fallu lutter, entre guillemets, pour en récupérer une partie, mais pas complètement. Voilà. On n'est pas dans la gestion complète, et y compris pour ce qui concerne les écoles élémentaires. L'accompagnement éducatif qui est porté normalement par l'éducation nationale, pour l'instant, il a été retiré à la ville de la Courneuf. C'est-à-dire que l'éducation nationale s'est complètement retirée. Pour avoir une petite idée, c'est une charge de 350 000 euros en. Donc ça pèse... C'est pas un petit budget. Ça pèse un tout petit peu. Et donc la ville a décidé de maintenir cette prestation... Sur ses propres donniers. Sur ses propres donniers à la rentrée, en attendant que le bras de fer que nous avons engagé et avec le recteur et avec le préfet de région, qui nous ont dit qu'ils entendaient et qu'ils prendraient certainement des mesures, puissent se concrétiser. Mais pour l'instant, c'est nous qui plongeons un petit peu dans le vide. Mais on le fait parce que... Voilà. L'intérêt des enfants, l'intérêt d'avoir des équipes éducatives qui soient mobilisées, c'est ça qui nous paraît essentiel. Et on va continuer à agir pour qu'on puisse avoir les moyens nécessaires. Il y avait eu d'ailleurs une grosse lutte de la part des associations de parents d'élèves, des parents d'élèves, avec un accompagnement justement, et de la mairie, etc., autour de ces questions au printemps dernier. Est-ce à dire que du coup, vous attendez aussi que cette mobilisation continue parce qu'il faut continuer à mettre la pression pour pouvoir récupérer cette dotation ? Moi, je crois qu'il faut qu'on continue à être mobilisés parce qu'on voit bien que dès qu'on lâche un tout petit peu... C'est pas un secret que je vais vous dire, mais quand j'ai interpellé le préfet de région la semaine dernière, et que j'ai dit que, alors que la ville de la Courneuve est inscrite dans le process de cité éducative, nouveau process gouvernemental, et que parallèlement, on nous avait supprimé l'accompagnement éducatif pour, soi-disant, financer des mesures de cet ordre-là au collège, ils m'ont dit, mais... Le préfet me dit, mais c'est un petit peu kafkaniens, ce qu'ils font, parce que, en gros, ils suppriment des choses à l'école élémentaire pour essayer de mettre 3 francs 6 sous alors que ça marchait, sur le collège. Ils m'ont dit, mais c'est... On a des habitudes pour appeler Jacques, quoi. Même le préfet de région a été un tout petit peu surpris de la pratique, mais c'est des pratiques que nous vivons au quotidien, que les équipes enseignantes vivent au quotidien, d'où la nécessité de rester excessivement vigilants, mobilisés, parce que sinon, on va se faire dépouiller. Complètement. Et derrière, c'est les équipes enseignantes, leur capacité à avoir des moyens pour transmettre des savoirs, les enfants, qui vont être les plus pénalisés. Alors, justement, ces cités éducatives, pour nous, les béotiens que nous sommes, en quoi ça consiste ? La Courneuve a donc été choisie pour accueillir une de ces cités éducatives. Qu'est-ce que c'est ? La cité éducative, c'est de... Le gouvernement a décidé de choisir 80 villes en France, parmi les villes populaires, pour dire, voilà, on va faire un effort. Il y a discussion fortement sur ce projet-là, discussion que je comprends parmi les enseignants, mais aussi parmi les villes. Nous, on a décidé de s'engager parce que, d'une part, c'était toute la ville qui était retenue, et c'était pas une partie de la ville, comme c'est le cas souvent ailleurs. D'autre part, nous avions, nous, écrit avec l'ensemble de la communauté éducative un projet éducatif territorial. Ce qui fait que, grosso modo, nous, on a décidé de faire se matcher cité éducative avec ce projet éducatif territorial dont les objectifs se recoupent. C'est réussite scolaire, intégration des parents, management d'équipes entre les différents intervenants du process éducatif, c'est-à-dire les enseignants, mais aussi les parents, mais aussi les collectivités, voire les associations, et de se dire, voilà, on va demander des moyens. Et donc, c'est ce que nous avons fait. On a construit très rapidement, je dirais, un certain nombre de propositions qu'on a soumises à l'État pendant ces vacances. Pour vous donner une idée, c'est que le projet se monte à 4,5 millions de demandes de financement sur 3 ans. Donc, c'est quand même relativement conséquent, avec la volonté d'avoir plus d'ATSEM dans les écoles, notamment pour les moyennes sections, avec la volonté de pouvoir faire de l'apprentissage à la langue française pour les parents dans les écoles. Enfin, bon, un certain nombre de... En gros, l'école devient le centre de tout le dispositif éducatif autour de l'enfant, mais autour de la famille. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir plusieurs structures, on réunit tout, en fait, et tout devient central. Et donc, on a posé ces propositions-là et on aura normalement les réponses le 10 septembre, puisque le 10 septembre, nous sommes convoqués par le préfet pour les villes qui sont concernées pour nous dire, voilà, un petit peu comment les choses vont se faire. Mais nous avions, nous, cet avantage de partir avec ce projet éducatif qui fait qu'on n'a pas réinventé la lune. On avait travaillé avec l'ensemble de la communauté éducative, les parents, les enseignants, les équipes pédagogiques, y compris de la ville, pour porter ça. Et donc, on a fait que se matcher les choses... Vous avez fait converger une volonté, en fait, du territoire... Voilà, qui existait déjà... Avec... Avec cette opportunité-là pour avoir davantage de moyens et ainsi créer les conditions d'être plus utiles encore aux enfants de notre ville, que ce soit en primaire, mais que ce soit aussi dans le collège, parce qu'il y a aussi de gros enjeux pour les collèges. Alors, on parle cité éducative, mais il y a un autre projet qui vous occupe depuis déjà pas mal de temps. Ici, donc, élu, agent, mais également association, habitant, c'est le renouvellement urbain. Mi-juillet, vous avez présenté 8 projets à l'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'idée est donc de transformer la ville et la plupart des quartiers de la ville. Qu'est-ce que ça donne ? On a déjà une ville qui se transforme. Objectivement, voilà, la ville de la Courneuve, depuis un certain nombre d'années, s'est beaucoup transformée, que ce soit dans les quartiers dits les 4 000, mais que ce soit aussi dans d'autres secteurs, centre-ville, quartier de la gare, les 4 routes. On a une ville qui bouge. C'est pas Joseph avec le nouveau marché qui me contradira à la matière. Donc on a une ville qui bouge et qui va encore bouger parce qu'il y a la gare des 6 routes qui arrive, il y a KDI qui est en train de se transformer avec cette entreprise industrielle de 5 hectares en centre-ville qui va bouger, il y a Babcock où il y a la Banque de France qui est arrivée, enfin voilà, une ville qui bouge. Après, dans le cadre de l'Agence nationale de renouvellement urbain, nous étions pour regarder comment nous allions finir la rénovation de ce qu'on appelle historiquement les 4 000 sud et ouest, c'est-à-dire le quartier Debussy, le quartier du Maï-Maurice-Fontenay, mais aussi ce qu'on appelle les 4 000 nord, toute la partie Robespierre qui est en plein mouvement aujourd'hui, mais aussi le Vieux-Barbuce et le centre-ville. Et donc, nous avions ces 2 dernières années travaillé avec les habitants de chacun de ces quartiers pour regarder comment finir le processus dans lequel nous étions engagés. Et nous avons travaillé aussi avec les services de l'État. Nous étions arrivés à un projet de l'ordre de 325, 330 millions d'euros et à une demande de financement de l'ordre de 125 millions d'euros à l'ANRU. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ANRU qui, quand ils ont lancé le processus d'ANRU 2, c'est-à-dire qu'on était... Il y a eu un ANRU 1. Avec une enveloppe. Voilà. Et donc, ils se sont dit qu'il faut faire un ANRU 2 pour finir. Et sauf que le calibrage et notamment l'engagement financier de l'État est pas du tout le même. Excessivement faible, pour ne pas dire... Ridicule. Ridicule, pour ce qui est de l'État. C'est essentiellement Action Logement qui finance, c'est-à-dire ce qu'on appelle historiquement le 1% logement. Et donc, ils sont dépassés par les projets qui arrivent de toutes les villes, sont beaucoup plus chers que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et donc, ils ont décidé de serrer. Fermer les vannes. Fermer les vannes. Et donc, les premiers retours officieux parce que je les ai vus le 16 juillet. Et quand je suis rentré le 12 juillet, le 12 août, on me dit en gros, ça se sert de partout, etc. Et donc, on est dans un truc où, en gros, ils nous expliquent vous faites trop d'espace public. Vous faites trop de services publics dans ces quartiers. Vous ne construisez pas assez de logements privés. parce que les logements privés, ça rapporte de l'argent. Vous ne construisez pas assez de logements privés. Et donc, grosso modo, ça ne va pas. C'est un shop sur le projet, du coup. Ils ont décidé de baisser de façon très importante d'après les premiers égaux que nous avons les possibilités de financement. Ils nous avancent un chiffre officieux de 70 millions. Sur 125 que vous demandiez. Sur 125 que nous demandions. Vous voyez, ce n'est pas un petit gap. Ce n'est pas une petite marche. Avec une clause de revoyure demandée sur tout le centre-ville. C'est-à-dire, le centre-ville ne serait pas dans la première phase de rénovation. Il serait renvoyé à 3-4 ans. Donc, voilà, une situation qui n'est pas, de mon point de vue, du tout satisfaisante. Et donc, du coup, vous avez commencé à secouer cocotier. J'ai pris ma plus belle plume dès que je suis rentré. J'ai écrit au directeur de l'ANRU. Je attends un rendez-vous fin de semaine, début de semaine prochaine. J'ai appelé le président de l'ANRU. Qui est Olivier Clain, le maire de Clichy-Sous-Bois. Qui est Olivier Clain, le maire de Clichy-Sous-Bois pour lui dire que ça ne pouvait pas le faire, qu'on ne pouvait pas accepter qu'on soit traité comme ça. Et en plus, historiquement, l'ANRU est un vrai progrès parce que ça permettait de pouvoir se projeter dans quelque chose d'assez cohérent. Là, avec les coupes qu'ils nous proposent, en gros, ils déstructurent tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohérence. Sauf que nous avons besoin de renvoyer de la cohérence dans ces quartiers pour pouvoir porter un espoir, pour pouvoir porter une alternative. Surtout que c'est un projet qui a été, entre guillemets, co-construit. Co-construit avec les habitants, mais aussi avec les interlocuteurs de l'ANRU qui étaient avec nous autour de la table. Oui, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'ils étaient autour de la table et finalement, ça ne passe pas vraiment les fourches codines. Et donc, voilà, on est dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante et donc, on a retravaillé pour faire des propositions alternatives qui permettent de ne pas évacuer le centre-ville parce que pour moi, c'est inacceptable. Les lignes rouges, c'est le centre-ville, la requalification dans cette tranche ? Oui, il faut que dans cette tranche, on engage le centre-ville quitte à ce que d'autres choses soient dans une clause de revoyure dans les 2-3 ans puisque de toute façon, tout ne sera pas réglé dans 2-3 ans, mais il faut absolument qu'on ait une cohérence qui permette et que les équipements publics ne soient pas sacrifiés parce que ce n'est pas acceptable. On ne changera pas la réalité de ces quartiers si on les déshumanise. On voit bien comment... Oui, requalifier son service public, effectivement, c'est pas... Donc, on va être dans un petit bras de fer qui s'annonce, mais bon, malheureusement, c'est aussi ces réalités auxquelles nous sommes confrontés en permanence. Alors, on va ouvrir le dernier point sur lequel on va échanger et donc préparer vos questions. Vous avez rencontré le préfet de région sur les questions d'emploi, vous nous le disiez tout à l'heure succinctement. L'idée, c'est quoi ? C'est de justement créer des effets de levier avec la région qui est l'acteur sur ces questions d'emploi pour faire en sorte que les Courneviennes et Courneviens bénéficient de ce territoire qui est en train de changer. Vous nous en parliez à l'instant. Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui, de mon point de vue, n'est pas acceptable. On est un territoire qui est en plein développement. Extrêmement attractif. Voilà. Extrêmement attractif. Des sociétés vaines s'installer, que ce soit à la Courneuve mais aussi sur tout le secteur de pleine commune. 12 milliards d'investissements sur pleine commune jusqu'en 2025. Sur notre territoire, c'est de 12 milliards qui vont être investis. C'est-à-dire que en France, sur les 10 prochaines années, c'est le territoire qui va accueillir le plus d'investissements publics et privés de France. Et on est dans une situation où ce même territoire a une population qui a un niveau de vie deux fois inférieur à la moyenne nationale et où on a des taux de chômage qui sont deux à trois fois supérieurs à la moyenne nationale. Alors que c'est un territoire qui accueille aujourd'hui plus d'emplois qu'au milieu de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Et donc, on est dans une situation que moi, je trouve inacceptable. Et y compris devant cette perspective de développement qui s'ouvre, il faut absolument qu'on crée les conditions de permettre à nos populations de pouvoir reprendre espoir, de pouvoir avoir une place dans le logement mais aussi dans la formation, dans l'emploi. ce sont des questions majeures, décisives. Et donc, pour ça, moi j'ai interpellé les préfères en disant voilà, il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour que sur les questions de qualification on puisse apporter des réponses, que par exemple sur les questions d'apprentissage on puisse développer des moyens, qu'on puisse développer des outils de formation plus importants. On parle, on fait la proposition nous d'un centre de formation au métier du sport. Et il faut aussi que les outils qui existent comme Pôle emploi, comme la maison de l'emploi, comme la mission locale soient dans des politiques beaucoup plus dynamiques vis-à-vis des publics qui sont aujourd'hui en marge de... Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et on a initié par exemple tout début de l'été avec André Joachim qui est premier adjoint notamment sur les questions de la jeunesse mais aussi vice-président à peine commune sur les questions de l'emploi. une initiative formation emploi en bas de chez vous. Et donc on a posé une tente en bas je dirais de chez eux place Makeba et toute la journée on a des médiateurs qui sont allés avec les gens de la mission locale de Pôle emploi rencontrer les gens. Il y a 70 jeunes essentiellement qui sont venus dans la journée. 55% de ces jeunes n'avaient eu aucun contact avec des structures d'emploi de quelque nature que ce soit mission locale etc. C'est à dire qu'il n'y avait plus d'un des jeunes sur deux qui n'avaient jamais eu d'un. Et donc cette action ponctuelle que nous avons fait la question c'est pas qu'elle soit ponctuelle c'est qu'elle soit récurrente que ça soit là-bas que ça soit dans les 4000 nord que ça soit dans le centre-ville que ça soit dans les 4 août sauf que pour ça il nous faut des moyens il faut aussi que les associations d'insertion aient des moyens pour pouvoir accompagner ce processus il faut aussi que les entreprises les grosses entreprises d'honneur d'ordre soient au rendez-vous et de ce point de vue là je me suis permis d'inviter le préfet de région puisque le 24 avec André et Pleine-Commune on organise les rencontres pour l'emploi au gymnase Antonin Magne toute la journée où des grands donneurs d'ordre vont venir pour faire des propositions des grandes entreprises etc. vont venir faire des stands faire des propositions pour que le préfet de région qui est quand même qui a les clés et les cordons de la bourse puissent venir sur place voir puissent discuter y compris avec ces donneurs d'ordre pour leur dire il faut que vous donniez des chances à cette population et donc il faut la former et il faut la former et en même temps qu'ils puissent rencontrer des jeunes notamment du conseil local de la jeunesse qui sont dans ces exigences de dire nous aussi on veut pouvoir profiter de ces dynamiques et faire en sorte que cet avenir qui se profile nous puissions reprendre confiance et en être partie prenante et apporter aussi toutes nos capacités nos richesses tous nos talents qui aujourd'hui sont souvent il vous a donné quand même un petit peu quelque chose le préfet de région il vous a donné quelques gages et s'est engagé à débloquer quelques moyens supplémentaires justement pour accompagner un petit peu tout ça il s'est d'ores et déjà engagé à débloquer les moyens supplémentaires pour avoir des acteurs médiateurs qui seraient dédiés à aller chercher les publics comme ça il y en aurait au moins deux ou trois dédiés sur la Courneuve des moyens sur les centres de formation des places réservées voilà on a d'ores et déjà un certain nombre d'outils sur lesquels il s'est engagé et surtout la décision de mettre en place un comité de pilotage piloté par la collectivité avec la directe c'est à dire les responsables de l'emploi au niveau de la préfecture et de la préfecture de région mais aussi les outils locaux pour manager un travail inscrit dans la durée au regard de ces perspectives et donc il va falloir il faut faire converger les talents la formation avec justement toutes ces grandes entreprises qui s'installent pour faire en sorte que tout à fait ça ne voilà que le territoire entier et sa population en fait puissent en profiter aussi quoi et donc on sent bien que voilà on est en situation de pouvoir avoir des points d'appui et maintenant il va falloir continuer à être complètement mobilisé dans cet esprit là bon et bien écoutez merci en tout cas pour ces précisions alors on est pile poil dans les temps on a une petite demi-heure pour que vous posiez des questions on va prendre par salve de trois et alors je vais être intraitable je vais vous demander de poser des questions plutôt courtes parce que sinon je suis pas très sympa alors monsieur madame et une troisième voilà on commence est-ce que vous pourriez juste vous présenter parce que moi pour le coup je vous connais pas oui bonsoir je suis monsieur Bellotto je suis coordonnier au 4 roues de la Courneuve depuis 1978 et je suis président de tous les commerçants des 4 roues de la Courneuve voilà bonsoir monsieur bonsoir monsieur bonsoir monsieur le maire je voulais vous poser une question tout à l'heure vous avez dit c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aménagements il y a toujours des aménagements sur les territoires enfin moi je parle des 4 roues comme je suis commerçant au 4 août mais il y a eu le marché nouveau l'alimentaire nouvelle brasserie mais il y a un gros souci qui se pose actuellement les vendeurs de cigarettes et la misère sociale c'est à dire que déjà vous êtes un des premiers maires de la Courneuve et du département 93 avoir pris l'initiative de faire venir des agents de sécurité pendant un certain temps ce qui avait enrayé les vendeurs de cigarettes mais le problème c'est que depuis et que nous n'avons plus d'argent de sécurité parce que ça coûte cher à la commune c'est clair alors ils sont revenus en masse donc nous avons affaire maintenant de la mafia vendeur de cigarettes la misère sociale marchand de maïs de nourriture et tout ce que je voudrais savoir si l'état pense faire quelque chose pour nous les courneviens pour la sécurité des courneviens et courneviennes parce qu'il faut dire que surtout sur les 4 routes et la gare de la Courneuve il y a beaucoup de femmes qui se font harceler déjà et nous nous sentons vraiment en insécurité merci merci de cette interpellation madame je vous en prie oui je vais être rapide donc Brigitte Dionnet j'habite le quartier de la gare depuis un certain temps et moi ce qui m'a plu l'année dernière enfin il n'y a pas que ça mais c'était les tremplins citoyens je trouve que c'était bon génial voilà vous y avez participé oui vous avez rempli le questionnaire bien sûr et bien vous êtes parfaite et puis non puis d'autres personnes de mon immeuble ça a eu des répercussions positives sur un certain nombre de choses que certaines avaient demandées surtout des femmes parce que c'est celles qui sont les plus mobilisées en général c'est vrai on va garder l'assistance mais c'est vrai c'est vrai et donc voilà c'est pas une interpellation sur ce qui a eu lieu mais est-ce que ça va continuer ce genre d'initiative de démarche ça avait provoqué vraiment un petit engouement une envie et bon dans cette ville on manque pas d'envie mais peut-être le fait d'être dans un moment d'échange comme ça avec les agents etc en bas de chez vous si vous avez quelque chose en fait de l'ordre du lien qui se crée et qu'il ne faudrait pas délier c'est ce que j'entends absolument absolument très bien merci monsieur bonsoir monsieur le maire alors les gens avant se plaignaient de vivre dans des cités d'ortoir mais maintenant moi je rêve de vivre dans une cité d'ortoir je m'explique au fait pendant l'été on peut même pas dormir le soir alors en plus des motos qui passent et en plus j'habite à côté du parc derrière la mairie il y a des gens qui mettent de la musique jusqu'à 2h 3h du matin déjà qu'on n'est pas partis en vacances et qu'on ne peut même pas dormir pour aller travailler voilà que comptez-vous faire s'il vous plaît pour améliorer la vie des gens qui travaillent et qui ne vont pas en vacances l'été merci beaucoup allez une petite derrière je vois madame qui est juste là là juste ici devant ouais levez le doigt top allez bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous monsieur le maire je voudrais vous poser la question reposer la question éternelle à quand vous allez rendre obligatoire le tri sélectif merci alors monsieur le maire on va commencer par répondre à cette première salve si vous êtes d'accord et puis on essaye de faire ça rapide pour que je vois qu'il y a pas mal de mains qui se lèvent oui tout à fait sur le tri sélectif en gros on peut pas être dans une situation d'obligation la seule façon de le rendre entre guillemets obligatoire c'est de d'assujettir l'enlèvement des ordres ménagères à des pénalités financières et qui fait que les gens auraient un comportement plus citoyen ceci étant bon le tri sélectif normalement existe sur la collectivité pour être tout à fait franc ça ne fonctionne pas de façon satisfaisante et il faut que nous arrivions à avoir une démarche un peu plus proactive comme nous l'avions fait quand nous avions lancé le tri sélectif avec des médiateurs du tri avec un engagement de tous les bailleurs pour avoir des locaux qui puissent fonctionner avec de la médiation importante et puis avec des intérêts financiers qui pourraient être assujettis à l'effort individuel ou pas qui est fait par les personnes et donc c'est un projet renouvelable relativement conséquent qui va nous prendre un petit peu de temps qu'on discute d'ores et déjà avec pleine commune puisque toutes ces questions d'enlèvement des ordures ménagères c'est une compétence aujourd'hui de pleine commune mais il faut qu'on arrive maintenant à avoir un projet cohérent beaucoup plus transversal que ce qu'il y avait il faut que les bailleurs sociaux jouent le jeu moi je prends un exemple moi je suis logé chez un bailleur social moi je descends au local poubelle je vais poser le verre et les papiers dans les poubelles mais ma compagne ne le fait pas parce que c'est un repoussoir c'est à dire que quand on rentre là-dedans on a l'impression qu'on va se tacher ça sent mauvais etc etc et donc il faut que les bailleurs soient aussi incapacés d'apporter des réponses adaptées pour permettre que ce tri puisse aussi agir et en même temps pour être valorisé ce qui va nécessiter je ne veux pas être trop long on a décidé nous de travailler davantage d'abord aujourd'hui plus avec les écoles et de manière à regarder comment avec les écoles on va être dans des démarches d'éducation en direction des enfants pour faire de la transmission même si il va falloir passer à la deuxième étape celle que je celle dont je parlais et qu'il faudra je dirais prolonger sur les incivilités oui parce que c'est de ça dont il s'agit que ce soit les venteurs à la sauvette que ce soit je dirais les bruits alors c'est des incivilités le harcèlement à côté de la gare de nature différente il y a des incivilités qui sont dues à un monde qui fonctionne pas bien avec des gens qui sont en marge de la société donc ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour subsister d'où les ventes de cigarettes de maïs etc et qui je dirais font pression dans l'espace public créent un climat délétère dans l'espace public donc nous avons mis un certain nombre de moyens mais voilà je dirais on peut pas y être 24 heures sur 24 on a interpellé l'état là dessus de ce point de vue là je peux vous dire que le ministre de de l'action et des comptes publics m'a répondu le 19 août en me disant que bon il était bien conscient de cette réalité et il finit voilà y compris de façon manuscrite en disant je vais regarder particulièrement le cas dans votre commune comme je l'ai fait à Marseille donc on a commencé à reprendre contact avec son cabinet pour regarder comment on va pouvoir travailler pour avoir un engagement un peu plus soutenu qui nous accompagne sur de la police sur de la sécurisation parce que j'imagine que tout ça est lié aussi aux inégalités par rapport en fait aux besoins de la ville la ville est sous dotée bien évidemment donc de façon à réguler l'espace public de manière à ce que l'espace public redevienne ce qu'il doit être un lieu agréable pour les usagers de l'espace public quand on va au travail quand on se promène quand on va faire ses courses et pas être dans une situation de sentiment d'harcèlement comme c'est le cas et on a c'est un peu le même problème alors c'est un problème un petit peu différent c'est sur les incivilités de comportement de comportement avec des gens qui de façon indu sont prêts parce qu'ils n'ont rien à faire le lendemain parce qu'ils ne se lèvent pas le lendemain à veiller à 2-3 heures du matin moi j'ai eu de nombreuses discussions avec une conseillère municipale qui habite au bout de la rue de la République avec des stagnations de jeunes qui venaient enfin jeunes et de moins jeunes d'ailleurs qui venaient faire du bruit dans les voitures y compris avec les fameux gaz hilarants avec des conséquences un petit peu déviantes dans les comportements et donc on travaille beaucoup avec la police pour être dans une démarche de régulation et même si nous on s'est doté de moyens de police municipale voilà on est encore en train de recruter pour arriver un petit peu à un niveau qui nous permettrait d'être un tout petit peu le plus prégnant on a aujourd'hui 12-13 policiers municipaux on en a budgété 20 et on essaye de les recruter les 7 qui nous manquent mais voilà ça se trouve pas ça se trouve pas sous le pied de cheval parce qu'il y a beaucoup plus de c'est un des rares métiers en tension il y a plus de d'emplois disponibles que de candidats pour remplir ces emplois et donc c'est assez assez compliqué mais on monte en puissance avec une police municipale qui petit à petit commence à prendre ses marques aussi sur le territoire et pour gagner en efficacité sur ces questions là parce qu'effectivement il n'y a rien qui peut nous mettre plus en colère que quand on a réalisé des aménagements urbains assez agréables des espaces publics qui peuvent être plutôt sympas le parc de la mairie il est plutôt sympa et que ces lieux là je dirais soient détournés de ce qu'ils devraient être et contribuent à voilà gêner des dizaines de personnes qui sont autour et qui je dirais par l'attitude de quelques-uns voient leur vie perturbée et ça on ne peut pas accepter ces règles de vie qui sont les mêmes règles de vie que de l'autre société c'est la loi du plus fort et on ne peut pas avoir une société qui se construise sur la base de la loi du plus fort il faut qu'on ait une société qui se construise sur la base de la solidarité et du respect de l'autre c'est voilà c'est le champ qu'on veut investir rapidement ces tremplins citoyens ce lien que vous avez créé l'année dernière est-ce que on continue comment faire en sorte qu'ils ne se délient pas ouais c'était moi je partage l'idée c'était super sympa moi je les ai tous fait je me suis régalé oui au sens propre parce que on était dans des rapports avec les gens tranquilles apaisés pas structurés directs avec et donc ça a donné lieu à des débats très très intéressants ça a donné lieu à des mesures que nous avons prises derrière y compris pour entendre ce qui nous était dit parce qu'on a besoin parce qu'on sait les choses mais on sait pas tout et on veut continuer dans cet esprit là et dans le cadre de cet esprit là on a lancé avec les comités de voisinage les comment ça s'appelle l'appel à projet sur les budgets participatifs pour qu'on puisse continuer à coélaborer avec les gens et donc continuer à être dans ce débat ouvert constructif dynamique avec la population pour améliorer la ville créer des solidarités prendre des initiatives nouvelles qui vont permettre de donner de la chair un petit peu et de l'envie à tous les courneviennes et tous les courneviennes alors qui a des questions oulala il y en a plein il y en a plein alors et ben on va on va faire on va en faire plein tant que vous faites cours on en prendra plus voilà bonsoir monsieur le maire mesdames messieurs bonsoir monsieur présentez vous je vous en prie monsieur Edirène voilà je voudrais rebondir sur le stationnement payant que vous avez institué sur les 4 août de la courneuve et savoir où vous en êtes exactement et dans l'hypothèse savoir si pour les gens qui ont acheté un badge il n'y aurait pas moyen de le rembourser le remboursement du badge c'est possible merci beaucoup on continue s'il vous plaît bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous oui voilà moi je voudrais poser deux questions qui sont importantes qui sont importantes pardon donc en fait toutes les questions sont importantes oui bien sûr excusez moi donc en fait il y a des questions que je me pose depuis des années par rapport aux remplaçants des professeurs parce qu'il y a dans certains collèges des professeurs qui ne sont pas pour remplacer et des instituteurs aussi en maternelle par exemple en primaire au collège ça peut être le prof de français vos enfants sont concernés vos enfants sont concernés non d'accord vous avez eu vent mais les autres oui d'accord voilà et ça me concerne aussi bien sûr et donc en fin de compte j'ai toujours été très intriguée parce qu'en fait moi j'ai travaillé 20 ans dans les Hauts-de-Seine voilà et il n'y a pas de problème de prof non remplacé dans les Hauts-de-Seine c'est fou ça oui bien sûr que oui mais il n'y a jamais eu de problème voilà et en Seine-Saint-Denis oui et quand je compare voilà alors à titre juste d'information un enfant de Seine-Saint-Denis perd en moyenne une année de scolarité à cause de professeurs non remplacés ou pas nommés voilà c'est la réalité de la Seine-Saint-Denis voilà et je voulais vous demander aussi bon monsieur le maire pourquoi il n'y a pas de transparence parce qu'en fait par exemple dans un autre département voilà ils ont leurs chiffres la transparence à quel niveau pareil sur les remplacements exactement parce qu'en fait on n'a pas de statistiques il n'y a pas de transparence par rapport aux chiffres pour le public d'accord pour nous les parents oui vous n'avez pas accès à ces informations exactement très bien merci beaucoup je voulais vous poser aussi une deuxième question rapidement je me permets le préfet Bauderégion nous promet des choses mais quelles sont les garanties parce qu'en fait les paroles s'envolent et les écrits restent parce qu'en fait les jeunes voilà ils proposent en fait des formations etc. etc. pour le Grand Paris moi je suis moi je suis beau demandeur d'emploi voilà moi j'ai presque 45 ans voilà pendant deux ans donc en fait est-ce que j'aurai un travail d'ici là voilà merci merci à vous madame on continue madame je m'appelle madame Lacly j'habite boulevard Pasteur moi je demande juste bonsoir monsieur le maire moi je demande juste vivre tranquille dans ma petite maison et j'ai pas le droit parce que j'habite là où il y en a le parc là où il y en a le terrain de foot cet été c'était catastrophique ils ont fait la coupe d'Afrique ils commencent à jouer à 21h 21h30 ils finissent à 23h30 et les supporters jusqu'à 3h du matin toute la nuit et le ballon chez moi il vient frapper son nez l'autre fois vous avez le mois d'août il y en avait le pompier qui a escaladé mon mur et venir chez moi récupérer le ballon il a frappé chez moi quand j'ouvre je vois le pompier c'est j'entends bien madame c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la réponse non moi c'est catastrophique vous voyez madame oui il jour le ballon il se calade le mur il sonne et tout parce qu'il tombe dans mon jardin je suis juste en face de l'école ma maison je vois très bien mais du coup c'est effectivement la réponse à la question sur les incivilités monsieur aussi qui a eu du mal à dormir tout l'été parce qu'il y a effectivement des jeunes gens qui passent en quad sous sa fenêtre mais moi l'été et l'hiver moi toute l'année oui oui mais lui aussi mais du coup c'est la réponse que vous a donnée monsieur le maire tout à l'heure concernant en fait l'attente d'effectifs de police supplémentaire mais moi il rentre chez moi le problème il rentre chez moi dans ma maison j'entends madame merci beaucoup alors mais vous avez plein de questions vous êtes extraordinaire ah mais je pense à vous madame ce sera vous bonsoir monsieur le maire s'il vous plaît bonsoir Pascal Lebris avenue Jean Jaurès l'association la Courneuve la Courneuve écologie la Courneuve environnement on a la chance vous avez évoqué tout à l'heure la canicule que nous avons tous subie cet été on a la chance d'avoir le parc Georges Valbon à nos portes malheureusement la ville est coupée en deux par l'autoroute 1 on a tous vu dans les journaux de belles esquisses de passerelles qui allaient passer au dessus de l'autoroute 1 pour relier le centre-ville à ce poumon pouvez-vous nous en dire plus savoir ce qui va se passer et en termes d'aménagement urbain je voudrais aussi insister sur le manque de pistes cyclables et d'espaces verts du côté urbain de la ville pouvez-vous nous en dire plus merci beaucoup voilà merci et madame parce que du coup c'est vrai que je vous avais levé la main très tôt je vous en prie bonsoir à tous le micro madame vraiment sous la main voilà plus proche plus proche plus proche collez-le à la bouche voilà donc en fait je voulais revenir sur les activités de l'été vous n'avez pas assez parlé de maison pour tous que je tiens plus particulièrement parce que déjà j'y participe et donc il y a un séjour qui a été fait pour la première fois séjour en famille financé une partie par la municipalité et en fait aussi remercier toute l'équipe qui travaille dessus parce que en fait plus les années avancent et plus on a du monde mais quand je dis du monde avant c'était plutôt des mamans maintenant il y a des personnes âgées des enfants enfin il y a vraiment un vrai travail qui est fait et si j'en parle c'est parce que en fait ça fait vraiment revivre le quartier ça remet les familles en confiance ça a permis on a parlé d'école il y a un lien qui se fait aussi avec l'école avec les écoles et sur ça je voudrais revenir sur sur la nuit de l'éducation en fait j'espère que les années à venir il va pas falloir attendre qu'il y ait forcément des problèmes pour pouvoir reconstruire ce truc là parce que en fait ça fait des années que les écoles maternelles élémentaires collèges lycées parents ne s'étaient pas réunis et la LPT est un bon lieu pour ça ce que j'entends c'est que ça peut devenir non mais en dehors de là je parle même pas de la là je parle vraiment sur l'éducation j'espère que ça ça va vraiment faut pas attendre qu'il y ait des problèmes parce qu'en fait en tout cas nous du côté parents d'élèves élus ça a permis qu'on se retrouve qu'on soit pas qu'un collège qu'un élémentaire qu'une maternelle et qu'on travaille tous ensemble très bien merci beaucoup allez deuxième round monsieur le maire oui sur les remplacements des professeurs transparence mais aussi sur la question de travailler de travailler ensemble avec les enseignants et avec l'ensemble de la communauté éducative pour ne pas attendre la situation de crise oui on est dans une situation en Seine-Saint-Denis où on a globalement une démographie relativement forte ce qui fait qu'il y a des besoins en termes d'enseignants à toutes les rentrées scolaires d'une façon générale relativement conséquentes et pour ça il faut que l'éducation nationale décide de mettre les moyens pour pouvoir avoir le nombre d'enseignants nommés suffisants or y compris quand l'état prend la décision d'aller vers le dédoublement des CP et des CE1 il ne crée pas forcément les postes correspondants il prend sur des réserves qui étaient les brigades de remplacement des choses comme ça ce qui fait que ça a contribué à tendre encore plus la situation pour les remplacements tout au long de l'année et c'est une situation insupportable face à ça moi je le crois et sur la transparence des chiffres et sur les remplacements il faut qu'on continue à être dans la même vigilance que nous avons été ensemble à l'occasion des nuits de l'éducation mais de façon régulière de manière à ce que dès qu'il y a des signes de rupture parce qu'il y a un professeur qui est pas parce qu'il y a un professeur remplaçant qui est pas nommé que nous nous serions capables de nous mobiliser bien sûr le corps enseignant mais aussi les parents d'élèves avec la collectivité pour dire voilà on peut pas continuer à être dans cette situation là c'est le sens d'ailleurs de la discussion que personnellement j'ai eu avec le recteur d'académie quand je l'ai rencontré à la mi-juillet et c'est aussi le sens des démarches que nous allons porter dans le cadre de la cité éducative à laquelle je faisais allusion tout à l'heure y compris pour qu'on reste dans un lien plus fort encore entre les différents acteurs de l'école que ce soit les enseignants les parents la collectivité et puis y compris nos services avec tout le personnel qui oeuvre au quotidien dans les écoles que ce soit le personnel de service que ce soit le personnel d'animation pour pouvoir créer les conditions que cette école soit une école qui redevienne une école porteuse de perspectives et une école de la confiance c'est moi c'est vraiment la volonté qui est la nôtre sur les maisons pour tous nous avions décidé de nous engager on a fait un fort investissement alors qu'on avait des contraintes financières fortes à la collectivité pour remettre du service public et ça revient à la question de l'ANRU ce même service public pour les 4000 sud ils en veulent pas maison pour tous Césaria et Vora ils en veulent pas pour les 4000 sud pour prendre un exemple et c'est vrai que ce lieu avec le personnel qui l'anime est devenu un vrai lieu de vie un vrai lieu de solidarité et un vrai lieu de fraternité dans le quartier porteur de solidarité et de perspective et donc oui nous voulons conforter ce type de lieu y compris avec les projets qu'il porte que ce soit dans le quotidien que ce soit pour des séjours vacances mais des séjours découvertes culturels artistiques sportives également puisque c'est des lieux qui sont aussi co-financés pour partir par la CAF et qui doivent pouvoir offrir des réponses adaptées et soyez assurés de notre détermination pour continuer à apporter tout cela sur la ville coupée en deux et cette passerelle mais aussi le sentiment que peut-être dans le coeur de ville il n'y a pas suffisamment d'espace vert etc et l'espace de respiration cette remarque n'est pas complètement dénuée de fondement longtemps nous avons considéré à la Courneuve que le territoire c'est 750 hectares de la ville de la Courneuve 230 hectares c'est le parc départemental et on se disait on s'était dit avec cet espace vert qui fait un tiers de notre territoire on n'a pas de leçons à recevoir de personnes on est quand même plutôt plus vert que tout le monde donc voilà ça fait le compte d'autant qu'on avait associé à ça dès les années 80 la mise en place de la géothermie qui ne rejette pas de gaz carbonique pour chauffer la moitié des logements de la ville de la Courneuve donc on se dit voilà et puis ça va force est de constater que ça ne va pas complètement et donc je dirais nous avons décidé je dirais dans ces dernières années de re-regarder un petit peu toutes ces questions-là que nous avons contractualisé dans le cadre du plan local d'urbanisme que nous avons adopté pour marquer plus fortement des coulées vertes dans la ville inscrire des espaces verts dans le cadre du plan local d'urbanisme pour empêcher qu'il y ait des constructions qui se fassent dessus nous allons construire puisque vous me dites que vous habitez l'avenue Jean Jaurès juste à côté de chez vous un parc d'un demi hectare précisément et d'autres parcs qui vont qui vont fleurir dans la ville nous avons décidé d'être dans une démarche de plantation plus systématique d'arbres sur le territoire parce que ce sont des espaces de respiration de réoxygénation de rafraîchissement et en ces temps de canicule on sait à quel point c'est important de rafraîchir la ville et en ces temps de canicule on s'aperçoit de toute la pertinence de ces axes-là donc on a décidé d'être vraiment dans cette dynamique et bien évidemment dans les projets d'aménagement qui vont venir nous mettrons cette question-là fortement j'irais au coeur de nos préoccupations les pistes cyclables les pistes cyclables et également qu'on soit dans des continuités parce qu'on a des bouts et puis qui s'achèvent n'importe où voilà on est on n'est pas on n'est pas on n'est pas tout à fait bon voilà pour dire les choses et donc il y a besoin qu'on aille plus loin sur le parc qui rentre dans la ville c'est un vieux projet c'est un projet qui est maintenant acté j'ai rencontré le président du conseil départemental Stéphane Troussel la semaine dernière donc il m'a donné son accord pour que cette passerelle puisse atterrir puisqu'elle atterrit chez lui dans le parc départemental donc on est dans une situation calée de ce point de vue là donc il n'y a plus de problèmes de propriété qui peuvent se poser nous avons déposé un dossier auprès de la métropole du Grand Paris non c'est pas la même si c'est la métropole du Grand Paris c'est ici pour avoir des cofinancements on attend 4 à 5 millions d'euros ce qui fait qu'avec les cofinancements qu'on peut avoir de la région et de l'état notamment sur les continuités d'accès à des espaces à des espaces verts on peut estimer qu'on pourra récupérer jusqu'à 6-7 millions 8 millions de subventions pour un investissement qui va être de l'ordre de 15 millions et qui sera ensuite porté par le conseil départemental la ville de la Courneuve est pleine commune donc les choses sont d'ores et déjà inscrites le plan de financement est en cours de finalisation donc est-ce qu'il y a un calendrier du coup ? et le calendrier c'est concours d'architectes début 2020 puisqu'on a un schéma maintenant d'aménagement on a des toutes les données techniques pour nourrir le cahier des charges pour que les architectes puissent travailler donc concours d'architectes début 2020 résultat du concours d'architectes fin du premier semestre 2020 ensuite bon tout un travail de 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 choix de choix mais aussi d'autorisation puisque il va y avoir des autorisations diverses et variées en direction de l'administration mais est-ce qu'on peut se dire que 2021 c'est parti ? 2021 on peut considérer que mi-2021 on doit être en situation de commencer les travaux pour un achèvement des travaux fin 2023 début 2024 donc voilà les perspectives dans lesquelles nous sommes c'est à dire quelque chose qui prend encore très concrètement bon alors rapidement mais je sais parce que monsieur parlait du stationnement payant stationnement payant le badge nous avons commencé à le mettre en oeuvre ça on a rencontré quelques difficultés puisque nous n'étions pas forcément on a eu des problèmes techniques administratifs qui ont concouru à faire en sorte que ça puisse pas se mettre en oeuvre correctement que ça puisse pas être surveillé correctement et donc ça ne puisse pas répondre aux besoins de pourquoi on mettait ce stationnement réglementé c'est que on pouvait plus circuler on pouvait plus stationner dans toutes les 4 routes et donc ça devenait complètement kafkaïen nous avons pris les dispositions pour mettre en route les choses maintenant concrètement pouvoir surveiller sa mise en oeuvre nous avons décidé de faire en sorte que tous les gens qui avaient pris des abonnements au début et qui n'ont pas été efficients et qui n'ont servi au fond à rien soient exonérés et donc nous avons délibéré au conseil municipal de juin pour que leur abonnement soit reporté de je sais plus 6, 8 mois 9 mois j'ai plus les chiffres en tête mais nous avons délibéré en juin dans ce sens là de façon à ce que leur abonnement soit prolongé puisqu'ils avaient payé au fond pour rien ceux qui avaient commencé à le faire et donc les choses et là maintenant j'ai rencontré monsieur Overlove avec le capitaine de la police municipale pour lui dire il faut qu'on mette les choses en route il faut qu'on continue à mettre les choses en route qu'on monte en puissance de façon à ce que la régulation de ce stationnement soit faite petite parenthèse nous allons ouvrir sur le stationnement les anciens stades Daniel Ferry qui accueillait le marché pour que les commerçants du marché puissent se stationner tout de suite et donc là il y a quelques petits travaux d'aménagement qui sont programmés pour pouvoir faire ça allez on prend deux dernières questions et après bien entendu vous pourrez échanger de manière informelle et bien monsieur et monsieur vous allez avoir le maire encore pendant une heure d'heure j'ai appris avec satisfaction que la mairie de la Courneuve avait participé à l'opération qui constitue à demander le permis de louer il y a beaucoup de je ne peux même pas appeler ça des invitations qui sont des états insalubres à la Courneuve et j'attends avec plaisir cette loi je m'occupe de l'association Le Tandem qui s'occupe de dresser des dossiers Dalot d'accord de droit au logement opposable monsieur bonsoir à tous et à toutes monsieur le maire bonsoir je voudrais savoir pour on va parler de la bête noire de la commune surtout les usagers de la ligne B cette fameuse agence fantôme avez-vous des résultats via le directeur de la ligne B ce sont encore ce soir des problèmes des guichets qui fonctionnent pas à l'extérieur et l'agence s'est fermée merci beaucoup alors monsieur le maire il est 20h03 vous avez 3 minutes 4 minutes pour répondre à tout oui donc sur le permis de louer effectivement la loi permet de créer des conditions de mettre en place pour les propriétaires privés ce qu'on appelle un permis de louer c'est à dire quelqu'un qui est propriétaire de l'appartement il veut louer il faudra maintenant qu'il déclare le fait qu'il loue à quelqu'un et à charge à la collectivité d'aller vérifier que le logement est bien salubre et donc que les gens qui vont être logés seront logés dans des conditions décentes et si c'est pas le cas l'empêcher de louer donc ce permis nous l'avons mis en place ce que je peux regretter c'est que c'est une loi nationale qui est une bonne loi sauf que la mise en oeuvre c'est la collectivité qui se le paye parce qu'on n'a pas un centime pour faire les contrôles aller sur place etc etc mais nous avons décidé de nous engager parce que effectivement comme vous le dites nous sommes confrontés notamment sur le quartier des 4 routes à des vendeurs de sommeil ce qu'on appelle des marchands de sommeil des gens sans scrupules qui louent des caves qui louent n'importe quoi et qui contribuent à maltraiter les gens qui les hébergent pour des prix insupportables c'est du 600 700 euros je dirais la cave la cave c'est de ça dont on parle donc c'est absolument scandaleux que les gens puissent gagner de l'argent sur le dos de la misère d'autres et de l'exploitation des autres donc sauf que ces gens là quand ils sont dans ces situations là y compris comme ils peuvent pas vivre chez eux ils vivent plus dehors et donc ça a aussi des répercussions négatives sur l'espace public et donc c'est le mythe décisif et donc c'est pour mettre un coup d'arrêt à tout ça que nous avons pris des dispositions notamment avec Rachid qui est chargé de ces questions et avec Corinne qui est chargé du logement mais Rachid qui est chargé des questions d'hygiène de manière à pouvoir renforcer les contrôles et progressivement infléchir cette cette situation sur la ligne B du RER nous avons eu un grand progrès historique c'est à dire que la gare a été refaite les quais ont été mis au niveau c'est à dire que quelqu'un d'handicapé pouvait monter dans le train ou une femme avec une poussette pouvait prendre le train ce qui n'était pas possible précédemment on a des RER normalement aux heures de pointe toutes les 3 minutes mais objectivement on a une gare qui est sous dotée en personnel et donc on n'arrête pas d'être dans un bras de fer permanent avec le directeur de la ligne B du RER pour obtenir des moyens pour faire en sorte que les guichets on puisse aller prendre des tickets j'en ai fait l'expérience personnellement des fois je suis monté dans le train sans prendre de tickets pas parce que je ne voulais pas payer mais parce que je ne pouvais pas payer voilà tout simplement et donc c'est une situation ubuesque et inadmissible et y compris avec des postures où le personnel parce qu'il est en trop petit nombre se sent en situation de fragilité et donc comme il se sent en situation de fragilité il décide en gros de faire ce qu'on appelle un peu de la grève du zèle et donc de ne pas venir et donc voilà on est là aussi devant un phénomène un peu kafkaïen moi je suis favorable à ce que notamment avec les habitants qui sont pris on a déjà fait des actions on refasse une mobilisation en direction du directeur de la ligne B du RER pour lui dire que maintenant on ne peut pas continuer à faire ça surtout que tout ce quartier là se développe il y a la banque de France qui est arrivée il y a Babcock qui va bouger et donc il faut que je dirais les gens qui arrivent ils n'aient pas le sentiment d'arriver dans un pays de deuxième zone ils arrivent en France et donc ils doivent être comme partout en France merci beaucoup deux petites questions avant qu'on clôture et qu'on se retrouve tous à l'extérieur il y a eu aujourd'hui l'ouverture d'un événement politique national qui est le grenelle pardon des violences faites aux femmes qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qu'est-ce qui a pu être fait autour de cette question rapidement moi ce que je pense c'est que c'est bien que depuis l'affaire MeToo en gros cette question des violences faites aux femmes soit sortie du tabou et de cacher ce qu'on ne veut pas voir parce que tous les jours c'est des femmes qui reçoivent des coups essentiellement y compris essentiellement de leurs conjoints 100 une femme sont décédées depuis le début janvier 100 une femme sont décédées depuis le début janvier on parle quand même de 6 à 8 femmes sur 10 victimes de violences donc on n'est pas dans la marginalité et pas grand chose ne se faisait ici à la cour d'oeuvre nous nous sommes engagés de très longue date notamment sous l'impulsion de Muguet-Jacquin notre ancien député qui a eu toujours ce combat particulièrement à coeur on a monté un comité de promotion des droits des femmes on a monté les appartements relais pour que les femmes qui étaient victimes de violences puissent être extraites de la situation de fragilité et puissent avoir des alternatives il faut que ce Grenelle qui s'inscrit dans ce mouvement prolonge y compris tous les efforts qui sont faits ici et aussi dans ce département qui est un département qui est à la pointe de ce combat pour autant moi j'ai entendu la ministre madame Schiappa dire oui on me demande des chiffres d'engagement tout ça mais chaque fois qu'on dit un chiffre ça veut dire qu'on va nous en demander plus derrière ce que je comprends derrière c'est que l'état n'a pas décidé de mettre beaucoup d'argent pour que tout le monde ait un ordre d'idée l'effort du gouvernement français sur cette question est évalué aujourd'hui par le haut commissariat à l'égalité à 75 millions ils jugent eux au commissariat de l'égalité c'est pas des gens des plus partisans des plus révolutionnaires ils jugent qu'il faudrait qu'on soit à 506 millions à minima donc vous voyez que la marche l'Espagne pour pouvoir réguler un peu le même phénomène a mis un milliard et demi d'euros sur la table voilà vous voyez le pas et si on peut se féliciter de ce Grenelle pour l'instant sur l'engagement et la volonté de traduire en acte il va falloir qu'on continue à être excessivement vigilant mais c'est bien qu'on soit dans ces dynamiques là entre guillemets aujourd'hui alors rapidement il y a aussi une bonne nouvelle à annoncer la ville de la Courneuve a été sélectionnée par en toute simplicité l'organisation des Nations Unies ah ouais ah ouais ah ouais ah ça plaisante pas mais ça s'est fait on a postulé on a postulé à rien il y a un jour monsieur Moritanos qui est je dirais le président de l'Unaoc l'Alliance des Civilisations en fait une agence de l'ONU une agence de l'ONU qui est chargée de l'Alliance des Civilisations qui a demandé à me rencontrer voilà et donc voilà quelqu'un de l'agence quand l'ONU vous appelle en disant on peut se voir vous vous dites pas je sais pas je vais vous voir donc on l'a rencontré et il venait nous voir pour nous dire qu'il trouvait que l'ONU était en train de travailler avec l'Unaoc sur cette question des civilisations pour lutter contre les préjugés pour lutter contre les divisions l'interculturalité le vivre ensemble pour lutter en faveur de l'interculturalité pour favoriser le dialogue interreligieux et il trouvait que d'après ce qu'ils avaient vu lu comme ça ce qui se faisait à la Courneuve il avait trouvé ça très intéressant et il voulait nous proposer à la ville de la Courneuve qui serait la seule ville de France partenaire de l'Unaoc pour travailler sur ces questions là avec à travers les médias que nous avons le LCMA qui est avec les jeunes la radio de la maison Césarien Evora le journal des bonnes nouvelles de la maison Yurie Gargarine et qu'on puisse être dans un travail avec le soutien de cette institution sur les questions du vivre ensemble l'interculturalité sur les questions des préjugés sur les questions des fake news et donc de manière à pouvoir monter un projet et nous devrions convenir d'un accord avec l'Unaoc à l'occasion de la journée des droits de l'enfant et pour aller vers une concrétisation de traduction politique avec l'ONU au printemps ou à l'automne 2020 y compris avec la possibilité d'avoir une rencontre à New York des 7, 8, 10 villes de par le monde qui ont été sélectionnées pour travailler là-dessus échanger faire part de nos expériences et nourrir la réflexion de l'ONU sur ces questions du vivre ensemble donc je trouvais que c'était plutôt sympa voilà et que des fois quand on travaille on a l'impression d'être un petit peu au milieu du désert et bien on se dit qu'il y a des gens qui regardent aussi ce qui se fait et qui trouvent ça peut-être aussi intéressant et donc pour nourrir la réflexion générale et faire favoriser toutes ces questions du vivre ensemble de par le monde alors il y a aussi des grands événements forum des associations l'appel de la paix la commémoration des 30 ans de la convention des droits de l'enfant justement le 230ème anniversaire de la révolution ça c'est l'agenda des mois à venir il y en a à repérer là comme ça à mettre dans nos plaquettes là tout de suite il y a samedi prochain le forum des associations qui est un rendez-vous voilà qui permet de découvrir toutes les associations sportives, sociales et d'être un moment plutôt chaleureux il y a le 21 samedi 21 septembre on va inaugurer une placette avec découvrir avec un arbre de la paix et une placette de la paix qui sera située boulevard Pasteur vendredi soir vendredi soir boulevard Pasteur le 20 avec cette idée de lancer avec 100 courneviennes issus des 100 nationalités différentes donc il y aura voilà un chinois un pakistanais un français un italien un espagnol on fait pas les 100 on fait pas les 100 monsieur un ou une bien sûr on a on a écrit un appel qu'on lancera en direction de l'ensemble de la population pour dire il faut que on remette la bataille sur le désarmement nucléaire parce que c'est un gouffre financier et surtout c'est la terreur pour notre planète qui est programmée et quand on voit que l'accord sur la dénucléarisation des missiles en moyenne portée en Europe a été jeté à la poubelle et par Trump et par Poutine on se dit que cette action là il faut absolument qu'on la reprenne parce qu'il y va de la survie de l'humanité donc ça sera un moment 20 septembre 20 septembre particulièrement important et le lendemain on se retrouvera dans un bal populaire pour lancer la saison culturelle sur la place de la fraternité c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa bon ben vous avez tous noté les rendez-vous il y a si le 5 octobre le 5 octobre on va fêter le 230ème anniversaire de la révolution française et si on a tenu à fêter ce 230ème anniversaire de la révolution française en célébrant cette marche des femmes qui sont allées de Paris à Versailles chercher le roi pour l'obliger à signer les déclarations que le mouvement révolutionnaire avait acté et rendre un peu de justice dans ce pays et si on veut le fêter c'est parce que c'est quand même la démonstration que quand les gens sont convaincus de quelque chose quand ils se mettent en marche et à l'époque le roi c'était le roi divin donc il était intouchable de se dire on va aller le chercher et on va l'obliger à venir ratifier les déclarations que nous avons rédigées pour plus d'égalité et pour plus de liberté et on l'a ramené à Paris pour qu'ils vivent à Paris et on l'a ramené elles l'ont ramené à Paris les femmes ça veut dire que rien n'est impossible à partir du moment où on se met en mouvement et c'est ce que je vous propose voilà merci à tous Gilles Poux merci bien entendu la soirée n'est pas terminée car il n'est que 20h16 donc si vous avez et je vous ai vu vous avez beaucoup de questions à poser on se retrouve à l'extérieur et on prolonge nos échanges merci à tous ben voilà merci Sous-titrage ST' 501